Je pense que l'argent a été très bien défini par Marx comme équivalent général. L'argent, c'est ce qui équivaut à n'importe quoi. Et c'est ça qui fait qu'il y a une passion de l'argent, parce que cette passion de l'argent, c'est comme si c'était une passion pour tout ce dont on a envie. Tout ce qu'on désire. C'est comme si l'argent venait en face de n'importe quel désir, et comme s'il était le moyen de satisfaire n'importe quel désir. Si bien que, finalement, la passion pour l'argent, c'est en réalité la passion pour un objet de désir qui n'est pas vraiment défini. C'est quelque chose qui se rapporte à un désir vague, un désir général, à une sorte de désir de tout. Et c'est pour ça que l'argent est comme un bouche-trou. Et ça provoque nécessairement de la violence, puisque ce désir un peu indéterminé, ce désir qui est un désir à la fois absolu et général, est un désir qui entre immédiatement dans un régime de concurrence. D'ailleurs, dans la société, la société qui est la nôtre est une société de l'argent, mais elle est aussi, en même temps, et par nécessité, une société de la concurrence. Et donc, l'argent, c'est ce qui organise la violence de la concurrence. Et pourquoi, naturellement, entre la violence qui règne entre les hommes et la question de l'argent, il y a un rapport direct. D'ailleurs, après tout, c'est toujours principalement pour de l'argent qu'on tue. Le langage de l'argent est précisément un langage qui prétend n'avoir aucune limite. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un faux langage, en réalité. C'est un langage qui présente un monde qui n'aurait aucune limite. C'est-à-dire que ce serait le monde du désir illimité. Et, en vérité, l'argent appelle l'argent. L'argent est toujours quelque chose qui demande encore plus d'argent. C'est pour ça que, d'ailleurs, les riches ne sont jamais assez riches. On le voit bien, dans le monde, les riches ne sont jamais assez riches, parce que, justement, l'argent veut encore de l'argent. Et ça, c'est un désir illimité. En tant que désir illimité, on dira qu'en réalité, il ne construit pas un monde véritable. Wittgenstein a raison de dire que les limites du langage sont aussi les limites du monde. Et si le langage prétend n'avoir pas de limite, alors c'est comme si le monde n'avait pas de limite, mais du coup, il s'effondre comme monde. Et on conclura simplement en disant que la passion de l'argent est une passion abstraite, ce n'est pas une passion qui permet de réaliser quelque chose. C'est aussi son aspect d'être historique. Je pense que les fictions dominantes dans le monde capitaliste sont des fictions qui, d'une manière ou d'une autre, ont rapport à la domination de l'argent. Ce sont des fictions qui sont autour de la question du désir illimité et de la concurrence, les deux en même temps. Finalement, ce sont des fictions qui racontent comment autour de l'argent se déchaînent les passions meurtrières, l'impossibilité des amours, la trahison, etc. Et ce sont les passions du désir illimité. Je pense que si nous voulons revenir à un monde véritable, qui suppose qu'on admette les limites du langage et qu'on sache user de la fiction au service des vérités, et non pas au service du désir illimité, eh bien il faut changer les fictions, c'est sûr. Il faut changer les fictions et c'est très important. C'est très important, je dirais même que c'est peut-être la grande question des artistes contemporains, leur responsabilité. La responsabilité des artistes contemporains, c'est de proposer de nouvelles fictions. Ce n'est pas très facile, parce que les nouvelles fictions au début sont peu reconnues. Elles sont peu reconnues puisqu'elles sont étrangères au monde dominant de la concurrence et de l'argent. Donc je crois que réellement, l'invention de nouveaux modes de fiction et de fictionnement est une tâche tout à fait importante. Je crois que le problème, c'est que les rapports entre les gens, les relations entre les gens, ne soient pas dans le modèle concurrentiel, c'est le premier point. Et pour qu'ils ne soient pas dans le modèle concurrentiel, il faut évidemment que ce ne soit pas le modèle de l'argent qui soit en circulation. Alors qu'est-ce que c'est que des relations non concurrentielles entre les hommes et les femmes ? Évidemment, il y a l'amour, mais c'est peut-être un peu violent comme solution, parce qu'on ne peut pas aimer absolument... Bien sûr, la religion dit « Aime ton prochain comme toi-même », mais c'est un peu difficile tout de même. Si l'amour est pris en son sens fort. Je pense qu'il faut laisser à l'amour sa signification un peu exceptionnelle, sa signification d'être une vérité profonde qui est partagée entre deux personnes. Par contre, ce que je pense, c'est qu'on peut avoir avec les gens des rapports que je dirais des rapports amicaux, des rapports d'amitié. C'est une forme qui n'est pas exactement celle de la passion amoureuse, mais c'est une forme qui permet de laisser venir les autres dans une sorte de partage qui n'est pas immédiatement commandé par le jugement, la condamnation et la concurrence. Je proposerais plutôt une sorte d'amitié universelle. Je pense qu'une régulation des échanges qui se ferait de façon autre que la façon monétaire actuelle peut tout à fait être imaginée. En particulier, il y a énormément de possibilités d'échanges directs portant sur les objets, les moyens de consommation, etc., qui sont négligés. Mais voir que notre société est aussi une société de gaspillage gigantesque, comme l'appropriation des choses est toujours privée, ça entraîne un gaspillage énorme. Parce qu'effectivement, le nombre de choses que quelqu'un accumule et dont il ne se sert jamais est énorme. Posons-nous la question chacun. Nous verrons qu'on pourrait jeter à peu près 9 choses sur 10 de celles qu'on a, ou les donner à d'autres, ou en faire autre chose. Donc, la société non seulement règle les échanges sur la concurrence et sur l'argent, mais elle organise un gaspillage colossal. Je pense qu'il faudrait que l'organisation amicale des échanges se fasse autrement. Alors, si j'avais une idée complète et précise là-dessus, je la mettrais sur des affiches, je la ferais propagande pour. Naturellement, c'est une question très difficile, très délicate, et qui demandera beaucoup de temps. Je suis persuadé que l'échange, un développement, y compris massif, de l'échange non monétaire est possible. Des sociétés entières ont pratiqué l'échange non monétaire. Elles étaient plus petites que la nôtre, d'accord ? Mais nous pouvons sans doute résoudre le problème de l'organisation des changements monétaires à grande échelle. Il y a eu beaucoup de projets utopiques de monnaies provisoires, de monnaies qui ne servent que pendant un moment et qu'on ne peut pas additionner. Et donc, ce sont des monnaies qui servent uniquement pour l'échange, mais qui ne peuvent pas être, qui ne peuvent pas donner lieu à un capitalisme, parce qu'elles ne sont pas capitalisables. C'est vrai, mais comme aujourd'hui la capitalisation se fait uniquement par des clics sur l'ordinateur, le fait que la monnaie disparaisse ne réglera pas notre problème. Il faudrait aussi faire disparaître les mémoires d'ordinateur. C'est compliqué. L'Internet est un moyen technique. Il peut donc mettre au service du meilleur ou du pire. Par lui-même, il ne décide rien. Par lui-même, il ne décide rien. Déjà aujourd'hui, l'Internet sert massivement en réalité à la dictature des échanges financiers et des accumulations financières. Il sert aussi à la communication entre les gens. Il sert aussi au rassemblement des manifestations, de protestations. Il sert absolument à tout. Et je pense qu'on peut certainement, mais on doit même inventer des usages positifs d'Internet, mais ce n'est pas Internet qui nous les dira. Il faudra les inventer, nous. Je pense que les organisations internationales aujourd'hui restent dominées par la conception prédominante qui est celle des grandes puissances, malgré tout. Donc, elles n'ont pas l'idée de programmes réellement dictés par une nouvelle vision du monde. Au fond, leurs programmes, ce sont des programmes de charité, il faut dire ce qu'il y ait, c'est-à-dire redistribuer un tout petit peu les besoins vitaux à ceux qui sont les plus pauvres. Ça a toujours accompagné le capitalisme. Il y a toujours eu une charité capitaliste. Même au XIXe siècle, les grandes dames de la bourgeoisie donnaient des choses à leurs pauvres. À l'époque, c'était religieux. Aujourd'hui, c'est des organisations internationales, mais en fait, c'est toujours un peu la même chose. Je pense qu'on peut reconstruire un monde dans lequel la passion et la joie soient l'orientation vers les vérités. Surtout dans la conception que je propose des vérités. Les vérités, en réalité, ce sont des créations. Ce qu'on est capable de créer, d'inventer. Donc, que la passion de l'humanité puisse être celle de l'invention, de la création et du partage de la création, j'espère que c'est possible. Plutôt que la passion de l'accumulation, du trésor et de la concurrence. Pourquoi les passions mauvaises l'emporteraient-elles sur les bonnes ? Il n'y a pas de raison interne. C'est lié au fait que la société est organisée par la monnaie et par la concurrence. Si elle était organisée autrement, on verrait, et on peut voir dans des petits cercles ou dans des petites sociétés, on verrait que la création, l'invention peuvent être les choses les plus importantes et les plus joyeuses. Sous-titrage ST' 501